Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur. Bienvenue dans le cinquième épisode d'Histoire d'Aviation, le podcast. Après avoir discuté avec plusieurs pilotes professionnels et un directeur de magazine aéros, j'ai échangé avec une pilote privée qui sort un petit peu de l'ordinaire. Anne-Céline a environ 2000 heures de vol sur avion, planeur, hydravion. Elle a fait du vol montagne, de la voltige, elle est qualifiée IFR et elle a volé en Europe mais aussi aux Etats-Unis, au Kenya, dans les Caraïbes et elle a également traversé l'Atlantique en monomoteur pour aller à Hoche-Coche. Avant de l'écouter, je vous rappelle que vous pouvez écouter les podcasts sur la plupart des applications, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music ainsi que sur YouTube. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter, à partager et à mettre une bonne note avec plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes pour favoriser la visibilité du podcast. Je vous laisse maintenant écouter ma passionnante discussion avec Anne-Céline. Bonjour Anne-Céline. Bonsoir Olivier. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement ? Alors moi je suis Anne-Céline, donc je suis pilote privée. Je vole depuis 25 ans maintenant, j'ai 56 ans, j'ai 2000 heures de vol et plein d'histoires à raconter. C'est super, on va pouvoir en parler pendant ce podcast. Quel est ton plus ancien souvenir aéronautique, le truc le plus ancien dont tu te rappelles ? Alors moi j'ai cette particularité je pense par rapport à pas mal de pilotes, de n'avoir jamais été passionné par l'avion. On ne m'a jamais emmené sur les terrasses d'Orly, je n'ai jamais, je n'ai pas fait de baptême de l'air, ni quoi que ce soit, donc je pense que mon plus ancien souvenir aéronautique, c'est en fait une bande dessinée, non pas de Bugdani, mais de Yoko Tsuno, une électronicienne japonaise qui faisait de tout, du planeur, du simulateur, du HandlePage, de la navette spatiale, etc. Et ça je pense que c'est ce qui a sans doute, c'est le point de départ de mon intérêt pour l'aviation. Après, j'ai volé pour la première fois un peu par hasard, en suivant mon compagnon de l'époque, quand j'étais en école de commerce, le bureau des sports avait proposé l'opportunité de faire des heures de vol sur un petit terrain, à Sainte, sur un petit avion, le Jodel 112, et je suis partie comme ça, à 23 ans, faire mes premières heures de vol à Sainte. C'est vrai que dans Yoko Tsuno, il y a énormément d'aéronefs, comme tu dis, ça va de l'hélico à l'avion, le planeur, et c'est vrai que ça me revient en t'écoutant, mais c'est vrai que quand j'étais ado, j'avais aussi lu Yoko Tsuno, et tous ces aéronefs, ça m'intéressait bien. Alors, après ces premiers vols à Sainte, comment a continué ton parcours aéronautique ? Comment es-tu arrivée au brouet de pilote privé ? Oui, il s'est arrêté, parce qu'honnêtement, j'ai été terrorisée. Il faut quand même imaginer que quand on n'est pas passionné par le vol, se retrouver dans une petite baignoire volante en bois étoile, assez bruyante, qu'à l'époque on démarrait à la main, puis c'était quand même très rustique, dans le sens où il n'y avait même pas de casque, donc il fallait s'engueuler pour s'entendre. Cette expérience-là ne m'avait pas vraiment séduite, mais je suis repassée à Sainte par hasard, je ne sais pas, peut-être sept ans plus tard, et il s'est passé un truc, j'ai ouvert la porte de l'aéroclub, et je me suis sentie chez moi. C'était incroyable, il y avait les mêmes personnes au bar, le même chef pilote, les mêmes piliers de l'aéroclub, et j'ai eu envie du coup de recommencer, et je suis devenue extrêmement assidue, j'étais parisienne, je passais tous mes week-ends à Sainte pour passer mon brevet, donc j'arrivais, je prenais le dernier train à la gare d'Austerlitz 23h59 à l'époque, train de nuit, et puis j'arrivais à Angoulême, enfin à Sainte le matin, si le chef pilote ne m'avait pas oublié, je pouvais commencer à voler dès le samedi matin, et je rentrais le dimanche soir par le TGV d'Angoulême, et donc j'ai commencé à voler sérieusement en avril, et j'ai passé mon TT à l'époque, mon PPL, en octobre de la même année. Ouais c'est marrant cette impression, en revenant que tu te sens de chez toi, peut-être que les premiers vols que t'as faits, il avait fallu le temps que ça fasse un peu son chemin, et finalement que ça éclose quoi. Tu avais quel âge du coup quand t'as obtenu ton brevet de pilote privé ? J'avais 30 ans. Et donc après ton brevet, alors tes premiers vols, qu'est-ce que t'as fait comme type de vol ? Tu t'es un peu baladée ? Alors après j'ai eu la chance d'être dans un aéroclub, même s'il était à Sainte, qui était très ouvert, donc il y avait plein de choses, puisqu'on avait effectivement commencé sur Jodel, donc on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses amusantes en Jodel, traverser la France, et on peut même enlever en fait, sur un Jodel qui est en Fox Papa, on peut même enlever la verrière, et puis se promener tête à l'air, perdre sa carte, enfin s'égarer, donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Bon après ils avaient un PA-28 de voyage, donc un Piper Haro, donc là c'était vraiment sérieux, pour nous c'était un gros avion, donc avec ça j'ai commencé à faire des navigations, il y avait un club de vol à voile sur le terrain, donc j'ai tâté du planeur, et surtout le chef pilote, qui était un ancien de l'aéronaval, adorait la voltige, donc dès qu'il pouvait capter le Cap 10 de la région, on faisait de la voltige sur le terrain, donc c'était tout de suite très divers dans ce qu'on pouvait faire, et bien sûr du vol de nuit, alors on posait les balises le long de la piste en herbe, et puis le temps qu'on aille se balader le long de la côte et qu'on revienne, il y en avait les trois quarts qui étaient éteintes, enfin bon c'était... Ça c'est super sympa, parce que c'est vraiment du vol de nuit beaucoup plus champêtre par rapport au gros terrain où les lumières s'allument toutes seules, c'est vrai que c'est chouette. Alors on s'est fait plus de 20 ans maintenant qu'on se connaît, on s'est connus pour la première fois, on s'est rencontrés en 2000 pour un rassemblement de membres de la Pilot List, un rascol, c'était à Jeun, et l'année d'après j'ai obtenu mon PPL, et puis tu m'as fait ce beau cadeau avec Emmanuel et Jean-François de m'emmener aux Etats-Unis, c'était fin 2001, et c'était... je venais d'avoir mon PPL donc, et c'était forcément mes premiers vols à l'étranger, mes premiers vols sur Cessna, et voilà, quel souvenir tu as de ces 8-10 jours qu'on avait passés dans le Nevada ? C'était extraordinaire, enfin franchement on a fait... je ne vais pas dire toutes les bêtises qu'on a faites, mais on a volé quand même en plein hiver. Donc déjà c'était un peu, c'était même un sacré challenge, parce que les conditions météo, je me souviens sans arrêter qu'on prenait la météo, c'était Mountain Obscuration, donc en théorie on partait de Mindhantao, donc dans le Nevada, c'était quand même assez haut déjà dans la montagne, il fallait faire... voilà, donc on avait... on n'avait pas eu des conditions météo extraordinaires, mais on s'est quand même beaucoup amusés, on avait deux Cessna, on avait loué deux Cessna, donc le 152 et le 172, si ma mémoire est bonne, et voilà, à 4 pilotes, on s'amusait... à 5 pilotes même, on s'est quand même beaucoup amusés à se balader dans le coin, faire des voiles incroyables, aller à Fornes Creek, moins de 11 pieds... Oui, le terrain sous le niveau de la mer, dans la vallée de la mort, ça c'est extraordinaire, on est en courte finale et l'altimètre indique une altitude négative sans tricher avec le bon QNH, c'est vrai que c'était des super souvenirs. Alors, t'as fait pas mal de choses qui sortent un peu de l'ordinaire pour une pilote privée, t'as notamment eu l'occasion de voler en Afrique, au Kenya, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience aéronautique ? Alors, peut-être avant, dire une chose, c'est que cette pilote list que t'as mentionné, elle était hyper importante. Pourquoi ? Parce que bon, déjà, moi, après j'ai changé d'aéroclub, donc je suis venu voler en région parisienne, et j'ai choisi aussi un aéroclub où il y avait plein d'activités, donc il y avait un stamp, il y avait un mousquetaire, on faisait de la montagne, il y avait des gens qui étaient fanatiques d'hydravion et qui volaient donc à Caume, et j'ai vraiment eu l'opportunité de goûter à des tas de choses. Mais en parallèle, il y a eu donc cette liste pilote qui s'est créée en 97 et qui a pris de plus en plus d'ampleur, qui était une liste de diffusion aéronautique où s'abonnaient les pilotes et on pouvait échanger et partager nos passions, nos intérêts, et ça a créé une communauté absolument incroyable où on pouvait, on allait de terrain en terrain pour rencontrer des gens qu'on ne connaissait que par internet. Et c'est comme ça qu'effectivement sur notre pilot liste, il y avait un pilote qui s'appelait Benoît, qui était chef pilote des Flying Doctors à Nairobi, au Kenya. Et il nous régalait avec ses récits absolument incroyables, et donc j'étais en contact avec lui et puis j'avais eu envie de venir, je lui ai dit, je vais venir voler au Kenya, c'est out of Africa, tout ça, allez hop. Alors c'était quand même pas très simple parce que je suis venue une dizaine de jours, peut-être moins, à la période de Noël. Donc pour avoir une licence kenyanne, j'ai passé mon Air Low, donc l'examen local que j'ai révisé dans l'avion, j'ai passé juste en descendant de l'avion. Et après, il y a eu quand même un parcours administratif un peu compliqué. En plus, on était vraiment sur les fêtes de fin d'année, donc Noël, Boxer Day, Laïd, tout ça, c'était très fermé. Mais bon, avec l'appui de Benoît, j'ai pu avoir mes licences kenyanne. Je me suis fait lâcher sur un Cessna 152 aérobats. Je me souviens encore par un gros monsieur finlandais qui était terrorisé à l'idée que je pose l'avion. Il m'enlevait à chaque fois les manches des mains, puis j'ai fini par lui dire, écoute, ça va, bon, j'en ai 200 heures, je devrais y arriver, donc lâche. Et après, je suis partie toute seule dans mon petit avion. Et c'était incroyable. Je n'avais pas de carte, c'est-à-dire que j'avais emprunté à Benoît la carte qu'il utilisait, lui, pour se poser sur les terrains où il faisait des évassans, donc une carte avec toutes ses petites notes. Je m'étais fait un espèce de compas, avec une ficelle pour avoir quelques angles et quelques repères. Et voilà, je suis partie, je n'avais rien. Le bord de Nairobi tombait systématiquement en panne, parce qu'on disait que les gens, ils les démontaient pour prendre le métal. Donc je suis partie vraiment découvrir la région de Nairobi. C'était absolument incroyable. Là, j'étais vraiment un souvenir incroyable de liberté, d'aventure. C'était fabuleux. Et précisons pour les gens qui nous écoutent, et notamment les plus jeunes, que tu n'avais pas de GPS. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas les smartphones ou les tablettes, donc il n'y avait pas tout ça. Ah non, il n'y avait pas tout ça. Non, il fallait se repérer à ce qu'on voyait à l'horizon et essayer de garder quand même un cap à peu près cohérent. C'était un peu le cap et la montre. Je me rappelle des récits que tu avais faits sur la liste, sur Pilotlist. Les mails que tu avais envoyés, c'était extraordinaire, parce qu'effectivement, sur cette liste, depuis plus de 20 ans, il y a des tonnes de récits qui nous ont fait rêver. Et c'est vrai que le Kenya, comme tu dis, ça fait rêver. C'est out of Africa. Moi, j'ai eu la chance d'y passer il y a quelques années, en faisant qu'on voyage d'un 28. Et c'est vrai que j'avais dormi à l'aéroclub. Ils avaient des chambres. Et là, on entre dans la chambre, on voit le lit avec la moustiquaire, on voit le clubhouse du club. Et on a l'impression effectivement d'être projeté dans out of Africa, d'être revenu 70 ans en arrière. C'est extraordinaire. C'est une ambiance. Ah oui, c'est fabuleux. Alors, on a fait d'autres vols ensemble, parce qu'on va parler dans ce podcast de vols un exceptionnel que tu as fait. Mais tu fais aussi des vols plus simples, j'ai envie de dire, en France. Et je me rappelle notamment, ça devait être en 2002 ou 2003, donc pas si longtemps après mon PPL. On était partis en week-end tous les deux avec votre avion de l'époque, un Vassemer. On avait fait un truc tout bête. On était partis d'abord à Chamblay. Donc, on était partis de région parisienne, à Chamblay pour le rassemblement du RSA. C'est ça ? Écoute, je ne sais plus si c'était le RSA ou si c'était les ballons, mais... Je crois que c'était le RSA, oui. Et après, on était partis où ? Je ne sais plus. On était allés dans le sud-est, je ne sais plus où. Après, on est allés à Husserl et puis on s'était finis au Sable d'Olonne, où on avait rencontré... On ne sait jamais si c'est Pierre-Été-Paul ou Paul-Été-Pierre. Ou Paul-Été-Pierre, mais enfin un couple adorable qui volait régulièrement et qui était basé là-bas. C'est vrai que c'est... Moi, c'est ce que j'adore avec l'avion, c'est vraiment cette liberté incroyable. C'est à partir du moment où tu as un avion, alors ce n'est pas obligé de le posséder, mais où tu as la disponibilité d'un avion, c'est-à-dire, le monde est à toi. Et là, pour commencer, la France est à toi. On a une chance extraordinaire d'avoir 600 terrains qui sont accessibles dans une grande majorité sans aucune contrainte. C'est-à-dire, on ne nous demande pas... On nous demande de nous poser et de décoller deux jours, mais sinon, on n'a besoin de rien demander à personne. Et il suffit juste d'avoir un peu d'imagination, un peu d'envie et d'y aller. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, on peut faire l'été, quand les jours sont longs, on peut faire un tour de France fantastique. Voilà, ça, c'est hyper important de le dire, parce qu'effectivement, dans l'aviation légère, en France, il y a beaucoup de gens tous les ans qui passent leur brevet de pilote privé. Et malheureusement, il y en a aussi beaucoup tous les ans qui ne reprennent pas leur licence parce qu'au bout d'un moment, ils tournent un peu en rond, ils font des petits vols locaux, ils font voler les amis. Puis au bout d'un moment, ils s'ennuient un peu. Alors qu'on peut, comme tu le dis, on peut faire tellement de choses avec un avion. C'est ce sentiment de liberté de pouvoir effectivement partir pour la journée ou pour le week-end ou plus. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Je me rappelle, en repartant de Chamblay, on ne savait pas trop où on allait aller. On s'est dit, on est dans le nord-est de la France. On va plutôt, en gros, prendre un cap sud-ouest. Et effectivement, on avait terminé en Corée, où on avait rencontré ce couple. Et on avait dit, on irait bien sur la côte. Et là, ils nous ont dit, allez au Sable d'Olonne. Vous dites que vous venez de notre part. Et à l'aéroclub, ils vous prêteront des vélos. Et c'est ce qui s'était passé. Et ce passage, cet épisode et cette anecdote est intéressante aussi parce que ça montre ce côté humain de l'aviation que moi j'adore, qu'on aime tous et qu'on a vécu à travers plein d'exemples, et notamment pilot-listes, ou les rencontres qu'on fait qui sont extrêmement importantes. Oui, il m'est arrivé, ça me rappelle un truc aussi incroyable. En descendant en Corse, on s'est posé à Cuerce. C'était un avion de location, donc il fallait ravitailler. Et puis je l'avais un peu bousé devant la pompe. Et donc il y a un autre avion qui arrive. Donc je bouge mon avion en m'excusant. Et on commence à discuter. Et donc le couple me dit, vous avez l'appropriate, nous on a un appartement là-bas, etc. Moi je dis, bon, pour l'instant on n'a rien trouvé comme hébergement, mais bon, voilà. Il y a pas de problème, on vous passe les clés, voilà. Il avait les clés dans sa poche, il me dit, voilà, voilà les clés, donc je t'explique où c'est, etc. Bon, tu rangeras tout quand tu partiras. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est juste hallucinant. Voilà une solidarité qui s'est faite à la pompe parce qu'effectivement on était, alors parce qu'on était aussi deux couples, tous les deux pilotés, qu'on avait tous, enfin on avait voyagé, donc on avait une communauté entre guillemets d'esprit, on avait des choses à partager. Voilà, comme ça, j'ai eu les clés d'un appart à propre, Yann. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Alors, avec le Vassemer dont on parlait, t'as eu l'occasion de faire un vol long, un périple assez long. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, ça c'était vraiment, c'était l'aventure avec un grand A. Donc, en 2005, le journal l'aviation et pilote, qui organise souvent des grands voyages auxquels participent ses lecteurs, donc proposait d'aller à Oshkosh, donc dans le Wisconsin, où se tient donc le plus grand salon d'aviation aéronautique du monde, qui est un événement absolument extraordinaire pour tous les pilotes qui n'y sont pas encore allés, mais allez-y parce que c'est vraiment c'est une ambiance extra. Et donc, l'idée, c'était d'y aller avec nos propres avions. Donc, de traverser l'Atlantique. De traverser l'Atlantique. Et traverser l'Atlantique, pour certains, c'est très facile quand on a de l'autonomie, un jet, etc. Mais quand on a un petit avion qui va à 120, 125 noeuds, qui est VFR, qui n'a pas de pilote automatique, qui à l'époque, quand je repense au GPS qu'on avait, il nous disait juste, voilà, vous êtes dans cette direction et il vous reste tant de nautiques à faire. Pour le reste, il n'y avait pas de moving back, il n'y avait rien. C'était tout notre équipement. Et donc, effectivement, ça a été une aventure extraordinaire. Parce que c'est une... En fait, traverser l'Atlantique, ça passe par le nord de l'Écosse, après au-dessus des Féroé, l'Islande, après le Groenland, après le Grand Nord canadien. Et après, on redescend. Donc, dans notre cas, on est redescendu jusqu'à traverser la frontière canadienne, les Grands Lacs. Et on est redescendu jusqu'à Oscoche et retour. Et en fait, ce vol qui, pour nous, a duré une quarantaine d'heures aller et une quarantaine d'heures autour, c'est à 90% du territoire inhospitalier. C'est-à-dire, c'est de l'eau ou des cailloux ou de la forêt. Mais de toute façon, il n'y a personne. La combinaison météo fait que ça change tout le temps et que d'un moment à l'autre, ça peut devenir une tempête embrumée pour des jours et des jours, un blizzard. Et c'est assez imprévisible à cause de cette combinaison d'eau et de froid. Il y a quand même très peu, comme il y a quand même peu de stations météo. En fait, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver en chemin. Et quand on est un peu lent et qu'on part, c'est toujours la grosse question. Est-ce qu'on va arriver à se poser ? Et qu'est-ce qu'on va trouver en arrivant ? Voilà. Et là aussi, il faut dire, même si ce n'est pas si vieux que ça, qu'il n'y avait quand même pas, comme aujourd'hui, la possibilité d'avoir de la météo sur les tablettes ou les téléphones. C'est un petit peu plus simple aujourd'hui, même si effectivement, dans ces rangs géants-là, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Donc ça, quel souvenir tu as de ce truc-là ? Comme tu dis, c'est sans doute un de tes souvenirs les plus incroyables en aviation ? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est les premiers icebergs. Ça, c'est quelque chose, c'est inimaginable. C'est d'une beauté incroyable. Après, plein de souvenirs. Nous, on avait les pattes un peu courtes. Donc, en fait, on s'est posé à Kouloussouk, à l'est du Groenland, et on devait traverser par l'autre côté, à Kangar-lussuak. Et pour traverser, nous, on était obligés de monter au-dessus de la calotte glaciaire. Ce qui fait, je ne sais plus combien ça devait être au 110. Donc, on était... Notre avion était vraiment en limite. Donc, il avait fallu le monter jusque-là en utilisant des techniques de voile à voile. Et puis, une fois qu'on était là-haut, en fait, on a givré de l'intérieur de l'avion. C'est des trucs incroyables. Mais c'était d'une beauté, là aussi. Tout ce qu'on voit, tous ces filets bleus dans la glace, ces trucs extraordinaires, les rares traces de vie humaine sont spectaculaires. Tout était extraordinaire. Chaque moment de vol a été des sensations fantastiques. Pour nous, ça a été particulièrement compliqué parce que, pour des raisons techniques, on ne pouvait pas embarquer grand-chose avec nous parce qu'on avait des réservoirs de secours. Enfin, pas de secours, de compléments. Donc, ce n'était pas toujours facile. Mais c'est vraiment une très, très belle aventure. Et alors, le but, c'était Oshkosh. Parle-nous un petit peu de cette rencontre extraordinaire. Moi, je n'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais dis un petit peu ce qu'on y vit, ce qu'on y trouve, comment ça se passe. Parce que c'est vrai que... Alors, tu as énormément de chance de n'être jamais allé à Oshkosh parce que tu vas pour le découvrir. Ça, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui ne sont pas encore allées, par exemple, à l'Île-Dieu, qui est une destination fabuleuse, parce qu'ils auront le choc de la première fois. Moi, je suis allé à Oshkosh plusieurs fois. C'est une grande fête. C'est vraiment ça. C'est le mot. C'est la fête. C'est-à-dire l'envie d'être ensemble autour d'une passion qui est l'aviation générale et qui prend des formes très, très variées parce que c'est... Il y a vraiment tout type d'avion, de l'hydravion, de l'avion ancien, de l'avion de l'altige, de la construction amateur. C'est assez extraordinaire. Tout ça dans un esprit très ouvert, très accueillant. On se pose à une table à côté de quelqu'un. Il suffit de dire « Ah, tu es venu avec quel avion ? Je suis venu en Bonanza et machin. » Et toi, tu es venu comment ? Moi, je suis venu avec l'avion de ligne, mais je vole sur ça. Et tout de suite, il y a une connexion qui se fait. Les gens ont des tas de choses à raconter. En plus, il y a un spectacle aérien qui est hors normes. Vraiment, un meeting aérien quotidien, deux jours et puis deux meetings de nuit qui sont des souvenirs incroyables. C'est fabuleux. Et puis en plus, techniquement, on peut apprendre plein de choses parce que c'est aussi un endroit. C'est organisé par le A. Donc, l'équivalent ont beaucoup plus gros du RSA. Donc, le but du jeu est aussi de former deux meilleurs constructeurs d'avions et deux meilleurs pilotes. Donc, il y a plein, plein d'ateliers qui permettent, qui sont gratuits, qui permettent de pousser dans un domaine, quel qu'il soit, autour de l'aviation générale, le sujet qui t'intéresse. Si tu veux apprendre à rifter, tu peux apprendre à rifter. Si tu veux savoir comment ditcher, c'est-à-dire comment être prêt à un amérissage en cas de panne moteur, tu vas trouver. Si tu veux écouter les derniers, les plus grands, je dirais, les personnalités les plus impactantes en termes de vol, celles qui ont fait l'actualité, tu vas les trouver. Donc, tu fais des très, très belles rencontres aussi là-bas. Je crois que quand je coche, pendant le meeting, c'est l'aéroport américain, à un moment donné, qui a le plus de mouvements, il me semble. Oui, c'est l'aéroport sans radar qui a le plus de mouvements pendant le... c'est the world's busiest airport. Oui. Alors, est-ce que tu... quels souvenirs tu as de ta première arrivée en avion léger sur ce terrain ? C'est quand même très particulier, l'arrivée sur ce terrain. Alors, nous, on avait cette particularité d'avoir pu... on venait, on était une flottille d'une quinzaine d'avions qui étaient venus ensemble de France, avec, comme guest star, le flamand des ailes anciennes d'Alençon. Donc, un avion ancien qui... qui n'avait jamais traversé l'Atlantique. Comme notre Vassemeur, d'ailleurs. Aucun Vassemeur n'avait jamais traversé l'Atlantique. Donc, on a eu droit à un traitement de faveur. Donc, on s'est posé à fond du lac, qui est un terrain de dégagement d'Oshkosh, qui a une quinzaine de nautiques. Et on a pu décoller tous ensemble pour faire l'ouverture du meeting. Donc, les deux terrains sont dans l'axe, donc le vent était favorable, on a décollé. On s'est posé à la queue leu-leu à Oshkosh. Et c'était... j'ai un souvenir... Je ne sais pas si c'est un souvenir vrai ou faux, mais j'ai le souvenir qu'il y avait des gens avec des petits drapeaux français, des petits drapeaux américains et qui nous saluaient comme ça. C'était vraiment extraordinaire. Puis, c'était une émotion. Je veux dire, après, on est tous tombés dans les bras des uns des autres, en larmes. Enfin, on l'a fait, quoi. C'est un truc incroyable. Oui, c'est une super expérience, j'imagine. Alors, tu nous as parlé de Groenland, donc de la calotte glaciaire. Pour se réchauffer un peu, est-ce que tu peux nous parler des caribes où tu as aussi eu l'occasion de voler ? Alors, ça, c'est tout à fait différent et c'est très intéressant comme environnement de vol. J'ai eu la chance, effectivement, de voler plusieurs fois là-bas, mais notamment une fois où je me suis basée avec un camarade pilote à Saint-Barthes. Et on a loué un avion pour une dizaine de jours. Et à partir de Saint-Barthes, on a pu rayonner sur toutes les îles qui sont très variées. Alors, variées de nationalités, variées de couleurs, variées de géographie. Il y en a des toutes rondes, très plates. Il y en a des très pointus. Tu peux faire à chaque vol une découverte incroyable en faisant, je ne sais pas, une heure, une heure et demie de vol. Tu vas passer de Saint-Quiz à Anguilla, dans la Dominique. À chaque fois, des environnements très différents. Tu vas survoler Montserrat où la piste a été engloutie par le volcan. Et à chaque fois, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as l'aventure du retour, c'est-à-dire l'atterrissage à Saint-Barthes, qui est quand même toujours un challenge, même si tu le fais une fois tous les jours pendant dix jours. À chaque fois, c'est une suspense, c'est-à-dire est-ce que tu es à la bonne hauteur, à la bonne vitesse. Et est-ce que tu vas faire cette piste qui est quand même relativement courte après avoir rasé les voitures au col de la tourmente ? Ça, c'est l'aventure de Saint-Barthes. Oui, Saint-Barthes, c'est vraiment un aérodrome hors du commun. Moi, j'ai eu la chance d'y voler, d'y faire des tours de piste avec un instructeur il y a un certain nombre d'années aussi. Et c'est vrai que c'est un de mes grands souvenirs aéronautiques parce que c'est un terrain qui sort complètement de l'ordinaire avec effectivement cette approche au-dessus du col en rasant les voitures et on plonge derrière et avec la mer en face. Là aussi, je pense que c'est vraiment un truc que souvent je conseille aux gens de faire. S'ils ont l'occasion d'aller en vacances dans le coin, c'est d'aller faire des tours de piste à Saint-Barthes parce que c'est extraordinaire. Même si on part en vacances en Guadeloupe ou en Martinique, il faut voler là-bas, il faut en profiter. Le spectacle est magnifique, tu as des îles qui sont fascinantes et qui sont facilement accessibles. C'est vraiment que du plaisir. Voler dans les Caraïbes, c'est extraordinaire. Alors parlons un petit peu, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais c'est important. Donc parlons-en à nouveau de l'aspect humain de l'aviation. J'imagine que depuis le temps que tu pilotes, tu as fait plein de rencontres extraordinaires. Est-ce qu'il y en a quelques-unes dont tu te rappelles plus particulièrement, que tu pourrais évoquer, qui sortent un petit peu de l'ordinaire ? Pas forcément des gens, pas forcément des pilotes qui ont des expériences de fous, mais des rencontres humaines. On a parlé un petit peu de Paul et Pierrette ou Pierre et Paulette. On a parlé des gens qui t'ont prêté leur clé pour l'appartement de Propriano. C'est une grande richesse. Alors la richesse, elle démarre quand même déjà à l'aéro-club. Parce que quand on pousse la porte d'un aéro-club, alors c'est vrai que parfois on est mal reçu, mais moi je fais très très attention justement quand moi je suis à l'aéro-club, d'accueillir les gens qui passent pour qu'ils aient bien reçus. Et ce qui est extraordinaire dans un aéro-club, c'est qu'il y a plein de barrières qui tombent autour de cette passion commune qu'est l'avion. Et on peut rencontrer vraiment des gens incroyables qui ont des vies personnelles, des vies professionnelles ou des vies de pilote qui sont très différentes des tiennes. Et moi je vais peut-être plus parler des gens qui m'ont marquée dans mes premières années, mais j'ai des souvenirs absolument extraordinaires d'un mécanicien d'Air Inter puis d'Air France avec qui je partageais la passion pour le stamp de l'aéro-club. Donc j'ai été la seule, je crois, je ne peux même pas dire la seule pilote lâchée sur le stamp dans les cinq ou dix années d'existence de ce stamp dans l'aéro-club. La seule femme pilote tu veux dire ? Non, même la seule pilote parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient lâchées dessus, mais il n'y avait personne de nouveau qui s'était lâchée dessus. Et avec Pascal on a fait des tas de trucs absolument incroyables, on est parti dans des meetings aériens partout en Europe, on a fait des bêtises que je ne raconterai pas en radada dans la campagne autour du terrain. Et ça c'était fabuleux. Avec un autre passionné d'hydravion, j'ai découvert l'hydravion à Combes, sur le lac de Combes qui est un endroit absolument magique. Et puis l'hydravion c'est quand même quelque chose qui est... Pour moi il y a deux choses, le fun du fun en aviation c'est vraiment l'hydravion en radada au-dessus de l'eau et la voltige en pits. Ça c'est vraiment les deux trucs les plus drôles. Et toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui m'ont ouverte vers un domaine de l'aviation, ça a été à la fois des belles rencontres et des aventures passionnantes. La voltige c'est pareil, moi je recommande vraiment à tout pilote de goûter à la voltige. Il faut vraiment aller au-delà d'une appréhension qu'on peut avoir, stomacale ou psychologique. C'est vraiment très 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 amusant la voltige. Et puis à partir du moment où on prend les commandes soi-même, on est beaucoup moins stressé que quand c'est quelqu'un d'autre qui pilote. Moi je me suis beaucoup amusé en voltige, j'en ai fait pas mal. Bon j'ai jamais été très bonne, mais je me suis beaucoup amusé avec les avions de voltige. J'ai des souvenirs extraordinaires de faire du CR-100 sur le terrain de Cisteron et puis de partir faire de la voltige dans la montagne en plein hiver. C'est vraiment des trucs incroyables. Donc à chaque fois derrière ces découvertes d'avions, il y avait des gens, il y avait des hommes et des femmes. Et c'est des très belles rencontres à chaque fois. Oui, les rencontres c'est toujours très important. Et comme tu le dis, il y a une diversité humaine qui est extrêmement importante dans notre milieu de l'aviation. Et puis il y a aussi, tu l'as un peu évoqué, une diversité de pratiques. L'hydravion, moi effectivement j'ai passé ma calife récemment, c'est extraordinaire. Tu as parlé de la voltige. Tu as aussi évoqué le vol en montagne. Alors en parlant un petit peu plus du vol en montagne, moi je trouve que c'est aussi un des trucs les plus extraordinaires, le vol en montagne en aviation, parce qu'on est proche de la nature, on s'en met plein les yeux, il y a le côté technique. Le vol en montagne, il a vraiment pour moi deux dimensions différentes. Il y a le vol avec un moteur et le vol sans moteur. Le vol montagne en avion, c'est un vol technique dans le sens où il faut vraiment être très vigilant par rapport au vent, qui peut être très déstabilisant, voire mortel, s'il n'est pas bien géré quand on passe un col. Et donc toute cette notion de météo est importante. Mais avec un avion qui a un moteur, on a toujours l'impression de se battre contre la montagne, contre les turbulences. Ce n'est pas fluide. Et ma découverte du planeur en montagne, ça a été un moment absolument extraordinaire. Parce que quand tu fais du planeur en montagne, tu es avec la masse d'air, tu joues avec la masse d'air. Donc tu arrives à avoir les mêmes paysages extraordinaires qu'en avion, mais avec une fluidité incroyable. Et puis avec l'effort qui va avec, c'est-à-dire, les gens qui les bellivoles appellent les pilotes d'avions à moteur des pousses manettes, alors qu'effectivement, c'est plus sportif une fois qu'ils sont largués. Mais c'est vrai que tu as en plus le fait de gagner de la hauteur par ta lecture de l'environnement, de savoir où ça va monter, où tu vas trouver la pompe, etc. Et après, tu as ce challenge de rester au-dessus. Mais une fois que tu es passé au-dessus des crêtes et que tu peux passer comme ça, naviguer dans toute une vallée, et c'est extraordinaire. Le planeur en montagne, c'est vraiment quelque chose qui est... Et une fois, j'ai eu la chance de faire une inadvertance du vol d'onde. Donc c'est des circonstances particulières, une combinaison de vent qui fait qu'à certains endroits de la montagne, dans les Alpes, partout ailleurs, mais on va parler des Alpes, il y a un ressaut, c'est-à-dire une espèce de marche qui permet de passer au-dessus de la couche de nuage. Parce qu'un planeur, sinon, il ne peut jamais monter au-dessus de la couche de nuage. C'est son plafond. Et là, il y a des circonstances qui font que ça monte. Et quand tu passes au-dessus, et là, tu es dans un truc incroyable. Tu es sur un espèce de tapis volant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de mouvement. C'est complètement lisse. Et tu roules, et tu roules, et tu roules. En général, à des vitesses assez astronomiques. Et tu montes, et tu montes, et tu montes. Et tu finis par être qu'un tout petit point. Et quand tu commences à voir la courbure de la Terre, tu te dis, oh là, je suis dans un truc en plastique, qui n'a pas de moteur, je commence à me geler les pieds. Et puis, on a oublié de prendre l'oxygène. Bon, il faut redescendre, c'est dommage. Mais c'est incroyable. Le vol d'onde, mais... Moi, je comprends que les vélivoles, ils soient complètement accros à ce genre de sensation. C'est hallucinant. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune, à une jeune ou moins jeune d'ailleurs ? Parce qu'il y a des gens qui se mettent à l'aviation tard, et on peut se mettre à l'aviation assez tard. Quel conseil tu pourrais leur donner, une fois ayant obtenu le brevet, notamment la licence de pilote privé, pour aller vers tout ça. Parce que c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. On a son brevet de pilote privé, des fois, on n'ose pas trop... Je pense que ce qui est vraiment... Alors, ce que je recommanderais vraiment, c'est de ne pas y aller tout seul. C'est-à-dire, dans les aéroclubs, il y a forcément d'autres gens qui ont aussi envie d'aller vers des destinations. On est quand même beaucoup plus forts à deux, en général. On se complète. Et notamment, voler avec quelqu'un qui a plus d'expérience pour passer, je dirais, ce premier cap de « Ouh là là, comment ça va se passer si j'arrive à Lille-Dieu, si j'arrive à Wesson ? » Voilà. C'est super important. Et bénéficier de l'expérience des autres aussi, parce que les gens qui sont en aéroclub, mais également tout ce qu'on peut trouver comme information sur Internet, ça va quand même aider à préparer le vol. Après, il y en a d'autres qui aiment beaucoup utiliser la simulation de vol parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un rendu tel qu'on peut préparer en fait l'arrivée. Mais je pense que le premier aiguillon, ça doit être la curiosité. C'est-à-dire la curiosité d'aller voir ce qu'il y a là-bas, d'aller rencontrer quelqu'un, de saisir un prétexte aéronautique. Il y a un café croissant, il y a un musée aéronautique, il y a une manifestation. Tu parles effectivement des rassemblements du RSA, mais il y a plein de fêtes, il y a plein d'opportunités d'aller sur un terrain qu'on ne connaît pas. Donc, je pense que cette curiosité et puis le fait, si on a un petit doute, de partir avec quelqu'un, je pense que c'est vraiment ce que je recommanderais. Oui, je pense effectivement que c'est un très bon conseil de partir au début à plusieurs parce qu'effectivement, ça permet d'être plus rassuré, d'apprendre aussi en regardant l'autre. Alors, on a parlé de plein de destinations lointaines, mais comme tu l'as dit, on peut aussi faire pas mal de choses super sympas en France. Quelle est ta destination préférée en France ou deux destinations préférées ? J'ai une petite idée de la réponse ? Alors, moi, j'aime beaucoup les îles. Je trouve que l'avion, alors l'avion est un moyen extraordinaire. Pourquoi je vole ? Quand on me pose la question, pourquoi tu voles ? Je vole pour deux raisons. Pour la liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ferme la porte, je mets en route le moteur de l'avion, je vais où je veux. Et le deuxième, c'est la beauté. C'est-à-dire que la France, d'abord, est tellement belle vue de roue. Quand on voyage un petit peu dans les pays, la Belgique et autres, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir un pays aussi beau, de splendeur. Donc, ça, c'est vraiment les deux moteurs. Et j'ai une grosse faiblesse pour les îles, pour lesquelles le fait d'y aller en avion est vraiment un accélérateur du temps. C'est-à-dire que pour aller à l'île Dieu, c'est deux heures et demie ou deux heures, deux heures et demie, ça dépend d'où on part, où est sans, c'est trois heures. C'est des choses qui sont impossibles à faire depuis Paris sur un week-end, alors qu'en avion, c'est très facile à faire. Et on a, dans les îles, un dépaysement absolument incroyable. On est téléporté dans une autre dimension. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Donc oui, moi, mes destinations préférées, c'est l'île Dieu et c'est Wesson, clairement. C'est vrai que les îles, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, l'avion a encore plus d'intérêt pour aller sur une île que pour aller ailleurs en France parce que c'est la ligne droite, on n'a pas besoin de prendre le bateau. Moi, je suis beaucoup allé à l'île Dieu, j'ai une tente qui a une maison là-bas et la première fois que je l'ai emmenée en avion, elle était presque un peu perturbée d'arriver sur l'île sans avoir pris le bateau. Elle y allait depuis 30 ans ou 40 ans en prenant le bateau, elle n'avait pas pris le bateau. Donc, c'est quand même le gros avantage de l'avion. Et effectivement, comme tu dis aussi, ce côté tellement dépaysant des îles que je trouve que l'île, tu pars deux jours sur une île, tu as presque l'impression d'être partie quatre jours tellement tu as ce côté effectivement très dépaysant. Oui, tout à fait. Pour moi qui suis parisienne dans le sens où je vis dans Paris avec tous les inconvénients de Paris, c'est vrai que l'avion me donne des vacances à chaque week-end. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être partie en vacances. Et c'est des choses qui sont parfois difficiles à partager. Je sais que les enfants, ils ont pris l'habitude de ne plus raconter leur week-end parce que c'était tellement improbable ce qu'on arrivait à faire. Donc, ça me raconte. Voilà, un petit tour de France ou aller se baigner sur la côte atlantique, etc. Ça paraît tellement incongru pour les gens qui ne volent pas et qui ne comprennent pas en fait ce mode de loisir qu'au bout d'un moment ou dans certaines configurations, même au bureau, il y a des fois, je ne raconte pas ce que je fais parce que ce n'est pas toujours compréhensible cette façon de vivre, de vivre à plein parce que c'est quelque part l'avion me permet aussi de vivre ma vie pleinement. De ne pas être coincé dans les embouteillages, de ne pas me poser ce genre de questions. C'est encore la liberté. Alors, pour une pilote privée, tu as beaucoup d'heures de vol. Est-ce qu'il t'est arrivé des choses qui sont un peu sorties de l'ordinaire, des anecdotes ou des soucis ? Des soucis, heureusement, je n'en ai pas eu beaucoup. Le plus ennuyeux que j'ai pu vivre, c'est une panne moteur au décollage de la Corse qui s'est heureusement bien terminée, mais qui m'a fait quand même suffisamment peur pour après me mettre un petit peu de... J'ai eu du mal après à revoler pendant un certain nombre de mois au-dessus de l'eau. Mais j'ai découvert à cette occasion-là que j'avais, dans les situations difficiles, la capacité à gérer et à traiter la panne. Et donc, c'est hyper rassurant de se dire qu'on a ça en soi parce que tant que ce n'est pas arrivé, en fait, on ne sait pas. Pour les pilotes professionnels, évidemment, vous êtes entraînés à ce cas de figure. Mais un pilote privé, bon, on ne s'attende pas à ce que, au-dessus des îles sanguinaires, ça fait ratatata, pute, et puis, bon. Alors, du coup, c'était au décollage d'Ou, d'Ajaccio, de Propriane ? C'était un retour de Propriane et c'est travers Ajaccio où on nous oblige à voler, en fait, assez bas pour éviter de perturber les atterrissages et les décollages de la ligne. Effectivement, c'est là, le moteur a eu des ratés sévères et qu'il a fallu donc gérer le retour vers le terrain, l'information avec le pilote qui était le propriétaire de l'avion, lui, essayer de faire tout ce qu'il fallait pour faire repartir le moteur. Moi, j'ai géré la passagère qui était en mode hystérie, la liaison avec le contrôle et le trajet parce que le contrôle nous avait dit tracer tout droit et moi, j'ai dit non, on trace pas tout droit, on passait au-dessus de zone habité, j'ai dit tant pis, on rallonge, mais on reste au-dessus de la mer parce que voilà, donc j'ai géré ça et puis... Donc voilà, jusqu'à ce que l'avion s'immobilise, j'ai été super au top et puis après, je me suis effondrée en larmes parce que c'était vraiment le contre-coup. Mais bon voilà, c'est arrivé, bon maintenant, c'est vrai que ça fait partie des leçons où je monte maintenant moins facilement dans un avion que je ne connais pas. Alors, t'as eu l'occasion de te poser au moins une fois, peut-être plusieurs, sur un terrain un peu particulier parce qu'en fait, c'est pas un terrain, c'est... tu t'es posée sur du sable, est-ce que tu peux nous parler de cet endroit-là ? Ah oui, alors, il y a une... en Écosse, donc du côté ouest, nord-ouest de l'Écosse, en face d'Auban, il y a une île qui s'appelle Barra. C'est les... c'est... c'est une petite île avec une plage qui sert en fait à la liaison quotidienne avec le reste des îles et donc elle est déclarée piste d'atterrissage quelques heures par jour quand la marée est basse et donc c'est vrai que je m'y suis posée, alors c'est très surprenant parce que... alors on s'arrête très vite quand on se pose sur une plage et après, donc le challenge, c'est que comme la marée monte, il faut arriver à pousser l'avion, il n'y a pas de hangar ni quoi que ce soit, donc il faut arriver à pousser l'avion sur le bout de plage qui reste à sec et ça n'a pas manqué, on a évidemment ensablé l'avion donc pour le sortir, ça a été carnavalesque mais c'est une super expérience. Oui, j'imagine, c'est encore un truc qui sort de l'ordinaire. Alors, on reste un petit peu dans le nord de l'Europe, tu as eu l'occasion aussi d'aller dans un autre endroit presque mythique, j'ai envie de dire, le Cap Nord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce voyage ? Alors, au départ, c'était aussi un voyage d'aviation et pilote puisqu'on est allé plus loin que le Cap Nord, le Cap Nord, c'est le point le plus au nord du continent mais au nord du nord, il y a le Svalbard qui est encore à 500 nautiques du nord de la Norvège. Alors déjà, ce voyage nous a permis de découvrir la splendeur de la Norvège, c'est absolument extraordinaire, il y a des terrains partout sur la côte, c'est d'une beauté incroyable, alors c'est superbe en voiture, c'est superbe en bateau mais c'est magique en avion donc vraiment, c'est une destination chaudement recommandée surtout qu'il y a quand même 2000 km de côte donc on a de quoi faire et donc ce voyage nous a amené jusqu'à l'archipel du Svalbard donc je crois que c'est là où je me suis posée le plus au nord puisqu'on est à 78 degrés de nord donc c'est voilà, c'est encore un long survol maritime puisque donc il y a ces 500 nautiques à faire au sud de la flotte sans vraiment avoir d'alternative donc s'il y a quelque chose qui se passe mal mais quand on arrive là-bas bon c'est un archipel qui est quand même très montagneux parfois très couvert de brumes diverses et variées mais c'est absolument splendide dans les autres destinations extraordinaires c'est les îles Féroé c'est d'une beauté incroyable alors il faut avoir de la chance qu'elles soient dégagées mais ça c'est entre le nord de l'Écosse et l'Islande c'est magique aussi bon j'ai un petit biais pour les îles mais tu as tout à fait raison les îles encore une fois c'est vraiment des endroits extraordinaires et le Cap Nord donc au Cap Nord il y a un terrain qui est un petit peu technique mais très beau et puis la Norvège c'est un terrain de découverte que je recommande à tous ceux qui sont passionnés par la neige les fjords de la montagne et la découverte alors on a parlé du Kenya des Etats-Unis on a parlé de l'Écosse du Cap Nord est-ce que tu as volé dans d'autres pays étrangers ? non enfin oui et non j'ai volé un peu je suis allé une ou deux fois au Maroc donc voilà puis un peu beaucoup en pays européens Grande-Bretagne l'Allemagne ces destinations-là aux Etats-Unis ce que j'ai fait j'ai eu beaucoup de vols également à plusieurs reprises dans l'Ouest américain donc ça c'est un endroit que tu connais également c'est d'une richesse absolument incroyable là aussi mais je pense l'un des plus beaux souvenirs que j'ai c'est une balade c'est la balade dans le tour des parcs nationaux américains en avion alors ça c'est parce que tu peux te poser en fait pratiquement partout à Bryce Canyon tu peux te parler à Arches tu peux te poser évidemment dans le Grand Canyon enfin tu peux vraiment faire le parcours je dirais classique de la découverte de l'Ouest américain mais en avion et donc à chaque fois que tu te poses tu loues une voiture tu vas visiter ton parc tu fais ta petite randonnée c'est vraiment et puis avec le plaisir de voler aux Etats-Unis qui est quand même un environnement dans lequel il faut se faire lâcher il faut se faire comprendre mais qui est au l'Ouest américain est très vaste c'est bête de le dire mais c'est vraiment le sentiment et l'image qui me revient à chaque fois très très vaste c'est la nature et c'est aussi la fluidité en fait du vol à l'américaine parce qu'aux Etats-Unis l'avion reste quand même quelque chose qui est un mode de transport assez classique donc qui est considéré comme c'est normal d'aller d'un point à un autre en volant donc j'apprécie cette simplicité qu'il y a à voler aux Etats-Unis Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'aviation que tu as encore envie de découvrir ? Des nouvelles choses des nouveaux endroits ? Alors moi j'ai toujours envie de découvrir des choses donc ma dernière découverte c'était donc encore des îles qui sont assez étonnantes c'est les îles qui sont au nord en fait des Pays-Bas donc qui commencent à Texel et qui se continuent en fait c'est tout un chapelet d'îles qui est dans la mer du nord qui se continue vers le nord de l'Allemagne et ensuite remontent au Danemark et ça c'est très très amusant parce que ce sont des îles qui sont toutes petites interdites aux voitures mais qui ont un terrain d'aviation sur lequel on peut se poser donc c'est incroyable et voilà les destinations prochaines destinations enfin là où j'aimerais bien aller c'est découvrir en fait tout le sud de la de la Suède les îles danoises tout cet endroit là j'ai l'impression qu'il y a plein d'îles avec des terrains aussi qui me tendent bien c'est vrai que toutes ces îles là moi je ne suis jamais allé en avion léger mais je les survole quand je vais pour le boulot par la ligne quand je vais en Suède ou au Danemark et c'est vrai qu'en tout cas vu de haut de loin de haut ça a l'air vraiment super sympa autre chose peut-être un autre souvenir que tu aimerais raconter alors peut-être pas un souvenir mais par contre plutôt un conseil si je puis dire donc quand on vole depuis longtemps en tant que pilote privé au bout d'un moment on varie les destinations on ne varie pas nécessairement les avions surtout quand on est propriétaire de son avion et on peut devenir un peu ce que les américains appellent à juste titre complacent c'est-à-dire à prendre des habitudes un petit peu bonnes ou mauvaises donc on vole beaucoup donc on se sent à l'aise c'est vrai que moi je fais en moyenne je ne sais pas entre 60 et 100 heures de vol par an donc par rapport à un pilote moyen c'est beaucoup mais du coup je me sens parfois très à l'aise et peut-être pas assez vigilante et peut-être pas suffisamment en recherche d'amélioration par rapport à mon pilotage surtout qu'on a notre obligation c'est de faire une heure de double tous les ans donc c'est pas grand chose et les deux étapes depuis mon PPL qui m'ont vraiment permis de progresser mis à part le fait de faire de la voltige du planeur etc c'est d'avoir passé un CPL aux Etats-Unis pour une raison complètement anecdotique c'est-à-dire que je voulais avoir une licence américaine stand-alone qui ne dépend pas de ma licence européenne et comme je n'allais pas repasser un PPL j'ai voulu passer le CPL donc j'ai fait ça en Floride et ça a été hyper dur de se remettre à apprendre d'être challengé pour faire des figures précises etc ça m'a fait beaucoup progresser et la dernière source de progression que j'ai eue c'est l'IFR donc j'ai fini par passer l'IR il y a deux ans trois ans maintenant deux ans et en ayant toujours résisté parce que moi je suis vraiment un pilote qui aime voir enfin moi ce que j'aime c'est voir le ciel c'est voir la terre et j'ai eu très tôt dans les premiers vols que j'ai pu faire avec des amis je me suis retrouvée dans des conditions assez malaisantes dans un avion complètement givré au-dessus des Alpes et je gardais un très mauvais souvenir du vol dans les nuages et donc voilà je restais résolument en dehors de nuages et puis à force de me dire que j'avais un avion qui était quand même très bien équipé et que pour partir le week-end parfois on avait besoin de s'abstraire de la couche de brume qui traîne au-dessus du terrain j'ai passé donc l'IR alors c'était un gros gros challenge là aussi parce que se remettre en situation d'apprendre et puis il faut tout débrancher de ce qu'on a appris en VFR pour rebrancher une autre logique dans la tête mais ça a été énorme en termes d'apprentissage et je continue à pratiquer vraiment avec intérêt cette nouvelle discipline qui m'a permis de vraiment de développer d'autres compétences et de devenir je pense une meilleure pilote je pense que tu as utilisé à deux reprises pour ces deux expériences le mot qui est intéressant le mot challenge effectivement je pense que dans une carrière de pilote que ce soit prévu aux professionnels c'est important de se challenger régulièrement pour ne pas tomber dans cette complacency que tu évoquais et je pense que c'est un conseil qui est intéressant important et puis c'est vraiment à la portée c'est facile je veux dire on peut faire du vol de nuit on peut choisir de faire de la mania avec un instructeur si on n'est pas à l'aise on a plein de façons de travailler sa technicité on peut faire du rallye aérien ça j'en ai fait un petit peu c'est passionnant le rallye aérien c'est un vrai challenge il y a l'atterrissage court mais il y a aussi la gestion du vol sans GPS où tu dois calculer le temps à la seconde près auquel tu vas passer tel ou tel repère tu dois exercer ton oeil ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui le fait d'avoir oublié les cartes et d'être passé sur des iPads où tu sais exactement où tu es moi avant en plus j'ai fait beaucoup de vols sans aucun sans rien mis à part un vore j'ai fait beaucoup de jeux d'ail et donc j'ai fait beaucoup de navigation à la carte et à la montre et donc ce que je savais faire à l'époque aujourd'hui je l'ai complètement perdu donc je ne regarde plus dehors en rallye aérien tu vas chercher des repères tu vas chercher des photos donc ça exerce aussi ton oeil donc il y a vraiment plein de façons en fait de s'amuser en avion je pense vraiment être curieux poser des questions autour de soi quand on est à l'aéroclub ne pas hésiter à interpeller les gens si on voit quelqu'un moi ce que je fais régulièrement même à toussus où je suis basé à côté dans le hangar d'à côté il y a quelqu'un qui a construit un magnifique RV un van qui est vraiment mais somptueux enfin voilà c'est vraiment je suis curieuse de voir pourquoi il l'a fait où est-ce qu'il l'emmène comment il vole et cette curiosité je pense que c'est vrai c'est un vrai plus je crois que c'est le mot de la fin tu as évoqué encore une fois cette diversité qu'il existe dans l'aviation et il y a tellement de possibilités effectivement que c'est tellement riche qu'on a toujours des nouvelles choses à faire que ce soit effectivement quand on utilise des nouveaux avions d'autres types d'aéronefs des destinations des pratiques différentes etc merci beaucoup Anne-Céline d'avoir partagé avec nous une partie de tes nombreux souvenirs écoute merci Olivier de m'avoir donné cette opportunité voilà j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter Anne-Céline que j'en ai eu à échanger avec elle rendez-vous dans deux semaines pour le sixième épisode du podcast en attendant n'hésitez pas à écouter les quatre précédents et allez sur la chaîne YouTube Histoire d'Aviation pour visionner quelques-unes des vidéos que vous n'avez pas encore vues bonne journée et bon vol merci à vous d'avoir regardé cette vidéo !